Et ce soir, je veux vous parler de cette puissance européenne qui peut, qui doit et qui va naître du chaos actuel. Vous le savez, l'Europe, ce n'est pas pour moi un slogan de campagne, c'est le combat de ma vie. Et j'ai vu en Géorgie et en Ukraine des femmes et des hommes littéralement risquer leur vie pour l'idéal européen. J'ai vu au début de l'année 2014, sur la place Maïdan, des jeunes Ukrainiens braver les balles des snipers avec un drapeau bleu étoilé dans les mains. Ce drapeau-là. Et c'est dans les marges de l'Union européenne, longtemps méprisées, que j'ai trempé mes convictions, qu'elles sont devenues de plus en plus fortes, qu'elles sont devenues solides comme de l'acier et aiguisées comme des lames. C'est au contact du tragique, de la guerre, de la révolution et de la mort elles-mêmes, que je suis devenu un Européen de combat, un démocrate de combat, prêt à assumer toutes les batailles. Un Européen de combat et un homme profondément réaliste. Oui, réaliste. Pas au sens du terme comme l'entendent les cyniques de Salon qui confondent réalisme et renoncement. Non. Moi, le réalisme dont je vous parle, c'est le réalisme qui connaît la puissance des idées, des principes et qui prépare aux grandes ruptures. Assumer la confrontation avec les régimes autoritaires qui traitent nos nations comme des serpillères, c'est réaliste. Sortir des énergies fossiles qui nous asservissent, c'est réaliste. Rompre avec le culte du libre-échange qui nous affaiblit, c'est réaliste. En 2024, le réalisme exige une forme de radicalité. Il exige une transformation profonde de l'Union. Et c'est cette transformation profonde dont je veux vous parler et qui fait les grandes lignes de notre agenda Europe 2030 que je viens vous exposer. Cet agenda n'a qu'un seul but. Faire enfin émerger une puissance écologique européenne. Merci.